Est-ce que Samsung va se faire désinguer ? Est-ce que Samsung va souffrir ? Est-ce que Samsung va avoir mal à cause de ce smartphone-là ? Ce smartphone-là, c'est le... Hop là, ici, viens là, viens là, fais le point ! C'est le Find End Flip, c'est ce qui vient de cette boîte-là de Oppo, c'est le nouveau smartphone... Super, hein, sexy ! C'est le nouveau smartphone pliant, pliable, à clapper, qui peut vraiment venir faire mal à Samsung ici. On va donc venir regarder, comparer, regarder point par point la différence entre ces deux smartphones. D'un côté, le Oppo Find End Flip, d'un autre côté, le Samsung Galaxy Z Flip 4. Dans les deux cas, ce sont des smartphones avec des noms à coucher dehors. Mais le truc qui est intéressant, c'est que chez Oppo, eh bien, vous avez ce très grand écran externe. Tandis que chez Samsung, vous avez un petit écran externe. Grand écran, petit écran, est-ce qu'il y a que ça en différence ? Il n'y a pas que ça, je vous le dis directement. Il y a plein de différences, c'est vraiment super intéressant. Donc, on y va, accrochez-vous, prenez-vous du Coca, prenez-vous du Popcorn, on y va, c'est parti ! C'est parti ! Ce sont vraiment deux produits qui racontent quasiment la même histoire. Quasimement la même histoire, sauf qu'il y a des choix qui sont quand même relativement différents. Alors, au-delà de la taille de la boîte, on voit qu'il y a une vraie grosse différence au niveau de l'épaisseur. Au niveau de la boîte, il y a du packaging parce que, voilà, on aime bien faire un truc qui a de la gueule, qui a de l'envergure chez Oppo parce qu'on vient lancer un truc un peu cocorico. Alors, on n'est pas français pour autant, mais on vient lancer un truc un peu en grande pompe. Samsung joue plus sur la sobriété, petite boîte, pas de bloc de charge. Vous verrez que chez Oppo, vous avez un bloc de charge qui est ici. Donc, bon, ce sont deux choses très différentes. Et le truc qui est intéressant et qu'on voit directement et qui est marqué là, c'est le partenariat avec Hasselblade qu'on avait vu arriver l'année dernière chez Oppo sur le Find X5 Pro, qu'on voit ici une fois de plus sur le Find N2 Flip. Je déteste ces noms, ils sont vraiment à coucher dehors. Mais pour autant, les produits sont très cools. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que... J'ai vraiment la voix qui parle loin aujourd'hui. En fait, quand j'ai vu arriver la présentation de ce smartphone, le Find N2 Flip, je me suis dit que ça va être très très compliqué pour Samsung. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le fait d'avoir ce très grand écran, eh bien, ça va apporter plein d'usages. On va pouvoir s'imaginer en train de scroller sur un TikTok. Vous êtes sur TikTok, vous scrollez, vous regardez des vidéos. Vous êtes sur Instagram, vous scrollez. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Cet usage-là, il n'existe pas et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Pour autant, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous en ai parlé, je crois que c'était au mois de décembre l'année dernière. J'avais fait une vidéo et j'avais vu quelqu'un en train de scroller sur TikTok sur cet écran externe. Est-ce que c'était fake ou pas ? A priori, oui, parce que cette fonctionnalité n'existe pas, elle n'est pas implémentée. Est-ce qu'elle l'a été dès le départ sur certains prototypes ? Peut-être. Allez savoir. En tout cas, ici, on ne l'a pas. Donc, on va regarder plein de choses. On va déjà regarder le côté format. On va regarder est-ce qu'il y a un truc qui est différent, le design, le concept même. On va regarder la charnière. On va regarder l'écran externe. On va regarder l'écran interne. On va regarder toute la partie photo qui est aussi extrêmement importante. D'autant plus qu'on se parle de smartphone à 1000 balles, presque 1000 balles, voire des fois un peu plus, ça dépend. Et vous allez regarder ça. Toute la question de la performance, la question de la batterie, la question de la charge. Bref, il y a plein de points à venir regarder. Et on va tout de suite commencer par regarder un peu ce format. Alors, le format, c'est quasiment le même. Soyons clairs. Les smartphones, ils ont quasiment le même format. Il va être un poil plus grand au niveau du smartphone de Oppo. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Hop là, ils sont aimantés. Voilà, ça, c'est les smartphones qui sont aimantés. On peut venir s'amuser avec. Ça va faire la queue le le si on veut parce qu'ils sont aimantés. Mais sinon, c'est vraiment quasiment la même chose. On va avoir un côté un peu vague, là, qui est joli, qui est bien dessiné du côté de chez Oppo, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Chez Samsung, c'est aussi premium. C'est très joli. C'est bien fait. Voilà, dans les deux cas, ça fonctionne bien. Une certification IPX4 chez Oppo. Une certification IPX8 chez Samsung. Bon, voilà. OK, ça ne change pas bien, bien grand-chose. Différence également au niveau de la charnière. Parce que chez Oppo, vous avez une charnière en goutte d'eau. La charnière en goutte d'eau, elle fait quoi ? Elle fait que ça vient totalement se fermer. Que c'est fermé, c'est posé, c'est posé. La différence, c'est que vous avez une charnière en U chez Samsung, qui va faire un petit U. Alors, je vais essayer de vous le montrer pour que vous puissiez le voir un peu comme ça. Si je prends une charnière en goutte d'eau et que je mets un petit truc derrière, eh bien, vous voyez, je ne vois rien à travers. Ça ne passe pas, c'est fermé, c'est bien fermé. Parce que si je prends une charnière en U, eh bien, je vois à travers, très clairement. Donc, me direz-vous quelle va être la grosse différence, charnière en goutte d'eau versus charnière en U. En fait, la différence, elle va se sentir lorsque vous ouvrez votre smartphone et que vous le posez. Et ça sent réellement, parce que le Find Den de Flip, c'est l'héritier du Find Den que je vous avais déjà présenté, qui n'est pas un produit qui est sorti en France, mais qui est vraiment l'héritier. Et la grosse différence, vous le sentez sous le doigt. Alors, croyez-moi sur parole, parce que vous ne pourrez pas vous faire le test. On sent davantage la charnière sur le smartphone de Samsung et on la sent beaucoup moins sur le smartphone de Oppo. Mais c'est de l'ordre d'une sensation qui est divisée par deux. C'est vraiment ça. Là, alors, on la sent, attention, on la sent, on ne va pas dire qu'on la sent pas, on la sent réellement. Mais on la sent beaucoup moins sous le doigt, on sent plus de profondeur et c'est beaucoup plus net chez Samsung, ça l'est beaucoup moins chez Oppo. Après, est-ce dérangeant chez Samsung ? J'ai envie de vous dire non, parce qu'on s'y habitue et que dans tous les cas, ça fonctionne bien. Mais c'est un peu la différence que vous allez avoir au niveau de cette charnière. Alors, Oppo m'affirme que cette charnière, elle a été certifiée par Teuve Rheinland pour pouvoir être ouverte et fermée pendant 400 000 fois. Donc, bon, on peut y aller, franchement. Je le crois, hein, pas sur parole, là-dessus, il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il y a des problèmes, il y a des garanties derrière, donc bon, ça va le faire. Voilà au niveau de cette différence au niveau de la charnière. Il y a aussi une autre différence, alors ça, c'est peut-être plus anecdotique, mais ça peut aussi être important, c'est-à-dire les couleurs. Chez Oppo, vous avez deux couleurs. Vous l'avez soit en noir, soit en mauve. Pas plus, pas moins. Chez Samsung, il y a plus de choix. Lavande, graphite, or, bleu. Voilà, donc vous avez le choix. Ici, c'est la couleur lavande. Chez Samsung, vous avez également, comme chez Oppo, mais tout un écosystème. On peut venir assortir la couleur de sa watch avec ses écouteurs, avec son smartphone, bref, on peut venir faire plein, plein de trucs. On est également sur un produit qui est très élégant, très sophistiqué et très joli du côté de chez Oppo. Bon, voilà, ça, c'est vraiment une question de goût. Ça change globalement pas grand-grand-chose. Corning Gorilla Glass 5, ici, chez Oppo. Corning Gorilla Glass Victus chez Samsung. La différence, c'est que vous avez deux générations. Pour ceux qui ne sauraient pas, Corning, c'est une marque qui fait des Gorilla Glass. Et ces Gorilla Glass sont des verres, des verres résistants. Et il y a eu plusieurs générations. Le 5 qu'on a ici, après, il y a eu le 6. Et le 7, c'est le Victus. Il a changé de nom, c'est plus le 7, c'est le Victus. Mais le Victus, vous l'avez ici. Donc, en fait, vous aurez un verre qui sera de plus ancienne génération sur le smartphone de Oppo et de dernière génération sur le smartphone de Samsung. Voilà, pour expliquer l'histoire. Et dans les deux cas, on est sur les smartphones qui font quasiment le même poids. 187 grammes versus 191 grammes, autant dire que c'est kiff-kiff-mouricol mon lapin. Maintenant, le truc qui me fait vraiment la différence, c'est pas l'écran interne qui a quasiment la même taille. On va regarder dans quelques instants, c'est vraiment cet écran externe qui est super important à venir regarder. Alors, attendez, il se regarde plutôt comme ça. Il y a une vraie très très grosse différence, c'est que, en fait, là où Samsung a fait le choix de vous mettre un format plus horizontal, Oppo a fait le choix de vous mettre un format vertical. Chez Samsung, on a un écran externe de 1,9 pouces. C'est du Super AMOLED avec une résolution 512 par 260. Ok. Tandis que chez Oppo, on a fait les choses plus en grand, plus à la verticale. On a pris le contre-pied, en fait, de Samsung. Et ce qui me paraît bien, parce que si je regarde le smartphone de Samsung, vous voyez, j'ai toute cette partie-là qui me sert strictement à rien. Alors que sur le smartphone de Oppo, j'ai un peu moins de parties qui ne servent à rien. Ça aurait été bizarre de mettre un écran un peu incurvé là. Alors un écran dans lequel on vient mettre les optiques, je ne suis pas convaincu de l'usage de venir mettre un écran, il ne sert à rien, mais le mettre comme ça, pourquoi pas ? Ici, c'est du 3,26 pouces, qui vient prendre 48,6% de la face avant, ce qui est quand même pas mal. Et Oppo nous dit qu'on peut avoir jusqu'à 6 notifications qui viennent s'afficher ici. C'est sûr que c'est beaucoup plus que Samsung. La zone d'affichage est fatalement plus grande, on le comprend très aisément. Mais là où il y a un côté légèrement, je prends des guillemets, un peu déceptif, c'est que quand je vois un grand écran comme ça, je me dis, je vais me regarder mes petites vidéos. Mon TikTok, mon si, mon ça, pourquoi pas scroller, avoir quelques emails, alors qu'en fait, non, pas du tout. Je ne les ai pas. Ici, j'ai quelques petits trucs. Alors je vous le montre, je viens d'éverrouiller avec mon capteur d'empreinte digitale pour la sécurité. Je vais avoir un truc qui est plutôt bien fait, toute la partie photo, portrait, que je trouve vraiment bien bien réussi. Chez Samsung, c'est un peu moins sexy, c'est-à-dire que je retrouve uniquement un petit aperçu, mais je n'ai pas mes boutons là. Donc bon, c'est un peu moins ouf. Après, j'appuie ici sur photo, je viens choisir, et là, j'arrive sur mon appareil photo. Et là, par contre, d'un point de vue purement logiciel, alors tenez votre téléphone à l'endroit pour le meilleur résultat, ils le veulent dans l'autre sens. Ok, on peut le mettre dans l'autre sens, si tu veux, mon appin. Et c'est tout de suite beaucoup plus clair. Et ça, c'est vachement cool. C'est-à-dire que je me vois beaucoup mieux, c'est beaucoup plus grand. Photo, portrait, vidéo, c'est clair, c'est lisible, ça me va bien. Alors je peux faire comme chez Samsung, c'est-à-dire mettre la main devant, il va reconnaître et il déclenche la photo, on y va. Voilà, donc là, vous voyez, je suis à la verticale, lorsque je regarde ma photo, je suis sur ce format-là, et lorsque je l'ouvre également, je suis sur ce format-là. Donc ça fonctionne, je comprends très bien où j'en suis, et ça, c'est malin et intelligent. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vais venir aimer ici, et que je ne retrouve pas nécessairement chez Samsung. Une fois de plus, je peux venir enregistrer de la vidéo, et ça, je le fais avec la meilleure caméra, puisque les meilleures caméras sont à l'extérieur. Et je vous donne le comparatif de ce bloc photo par rapport à ce bloc photo, vous allez voir qu'il y a quand même une différence qui est assez significative. Donc ça, c'est pour la partie photo. Ensuite, il y a également le mode portrait, le mode vidéo, en fait, ce sont uniquement des raccourcis de navigation par rapport à ce que j'ai là. Il n'y a pas de très très grosse différence, et après, je redescends comme ça. Alors, vous voyez, il y a quand même une différence, hein. Donc là, effectivement, je peux venir changer de mode chez Samsung. Photo, vidéo, mais j'y vois rien, c'est tout petit. Portrait, alors j'ai la même chose, mais je ne me rends pas compte. Photo, ok, donc là, je mets la main, mais je ne me rends pas compte de mon cadre. Et c'est ça, en fait, qui est un peu plus relou, c'est qu'en fait, vraiment, ici, je ne vois pas mon cadre. Bon, pour autant, elle n'est pas loupée, je l'ai, elle est dedans. Mais vous voyez, on se rend beaucoup moins compte. Donc il y a un côté beaucoup plus pratique pour venir faire des photos et des vidéos avec votre grand écran de Oppo, ici. Ça, c'est plutôt bien. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont des écrans de notification, même si on peut venir contrôler 2-3 trucs. On ne va pas pouvoir l'utiliser en allant beaucoup plus loin. Je vous montre aujourd'hui, vous avez plus de possibilités chez Samsung que chez Oppo. Donc votre écran d'accueil, on peut dire, personnalisé de différentes manières. La musique que vous écoutez, ici, un petit Spotify, si on veut, pourquoi pas. La météo, ça, c'est des notifications par rapport à mon agenda. Une alarme, si j'ai une alarme, calcul du nombre de pas, un enregistreur, un minuteur, mon agenda, des scènes que je peux venir mettre avec SmartSynx pour piloter ma maison connectée, par exemple. Je peux mettre mes contacts, 3 contacts, j'appuie sur un contact, ça appelle. Alors pour appeler, soit j'ai des écouteurs, soit j'ouvre. Et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, chez Oppo, je vais me retrouver avec un peu moins de possibilités. Je vais avoir la partie photo, je vais avoir la météo, je vais avoir mon agenda, mon minuteur, mon enregistreur. Et mon écouteur sans fil, piloter mes écouteurs sans fil. Si j'ai des Oppo en co, je peux venir les avoir ici. Alors va arriver très bientôt la dictée vocale qu'on pourra venir faire directement ici. Et puis Spotify. Et puis j'imagine qu'il y aura d'autres modes qui vont arriver dans les temps à venir. Et probablement aussi du côté de chez Samsung. Après, vous descendez, vous avez votre centre de contrôle ici qui est quand même plutôt bien fait. Vos notifications sur le bas. Et puis c'est tout, vous voyez ? Et si on veut regarder l'équivalent ici chez Samsung, j'ai mes contrôles ici avec des grosses icônes. Et puis sur le bas, je n'ai pas de notifications, je les ai de l'autre côté en allant un peu plus loin. Donc en fait, c'est juste un écran un peu plus grand mais qui ne va pas permettre de faire beaucoup de choses d'autres. Et ça, c'est un peu con parce que vous l'avez avec de l'écran, ne me dites pas Oppo qu'on ne peut pas venir faire autre chose là-dessus. On peut venir faire autre chose que mettre un petit chat. On peut. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage à voir comment Oppo ferait évoluer sa solution dans les temps à venir. Tandis qu'à l'intérieur, et vous l'avez aperçu, vous avez aussi un très grand écran. Alors là, c'est même combat, même histoire. Chez Samsung, c'est du 6,7 pouces. Chez Oppo, c'est du 6,8 pouces. Ok, légèrement plus épais chez Oppo que chez Samsung, ça se joue vraiment globalement à pas grand-chose. C'est le même principe avec la caméra qui est positionnée au milieu. Dans les deux cas, on va jusqu'à 120 Hz. Full HD+, d'un côté, de l'autre, bon, c'est sensiblement la même chose. Je vais trouver juste le Find End Flip de Oppo un poil plus lumineux que le Galaxy Z Flip 4. Après, en termes de tenue de charnière, bah, ça se tient. Regardez, je peux me prendre sur l'un comme sur l'autre. La charnière se tient bien d'un côté et de l'autre. Là, vous voyez, je ne le bloque pas. Regardez, je peux aller jusque là avec Oppo, avec Samsung. Là, il ferme, vous voyez, quand j'arrive vraiment au bout. Et là, Samsung, il vient presque. Même là, vous voyez, il tient tout seul. Là, il tient tout seul. La charnière, il tient tout seul. Là, il tient encore. Ah là, là, il est fermé. Une fois de plus, ça, c'est vraiment du point de détail. Je ne pense pas qu'il ferme un peu plus vite chez Oppo. C'est le différent de choix, les technologies de charnière qui sont employées. Très clairement, on s'en fout de l'avoir ouvert comme ça, donc ce n'est pas important. Ce qu'on va avoir, c'est ce fameux flex mode. C'est là où il faut que ça tienne, parce que si le flex mode ne tient pas, eh bien, rien ne tient. Et là, c'est relativement un petit peu dommage. Donc là, hop, là, je suis en flex mode. Je peux l'ouvrir davantage. Je me dis que si je le fais, attention à ce que je le pose comme ça, ça ne va pas bouger. Normalement, ça ne bouge pas, vous voyez. Si je le mets comme ça, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Je peux le mettre un peu comme ça. Ça tient très bien. Je n'ai aucun problème du côté de chez Oppo. Mais c'est vrai que je peux le régler plus facilement et plus finement sur le smartphone de Samsung que sur le smartphone de Oppo, vous voyez. Je le mets comme ça. Il s'arrête n'importe où, en fait. Il s'arrête vraiment même juste là. Il s'arrête n'importe où. Je le pose, c'est fin, ça ne bouge pas. J'ai l'impression que des fois, ça bouge légèrement plus, vous voyez. Il y a moins cette sensation un peu de solidité, ce n'est pas vrai, mais de position où je le mets, il ne bouge pas. J'ai l'impression que des fois, il bouge un poil. Il y a un côté, vous voyez, là, je le monte, il redescend très légèrement. Je préférais la charnière de Samsung ici que je vais trouver. Je la pose, elle est comme ça. Elle ne va pas bouger légèrement, elle ne va pas descendre légèrement, non. Chez Oppo, c'est un peu différent. Donc ici, je préfère quand même la charnière de Samsung, même si une fois de plus, c'est une charnière en U qui permet de voir un travers par rapport à la charnière en bout de dos où on ne voit strictement rien à travers et qu'une fois de plus, on sentira moins le pli chez Oppo que chez Samsung. Vous voyez, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Alors, il y a une autre différence que j'ai vraiment notée et qui est intéressante, c'est la différence au niveau de l'audio. Dans les deux cas, on a des haut-parleurs stéréo, dans les deux cas, on a du Dolby Atmos. Dans les deux cas, ça fonctionne bien, soyons clairs. Mais par contre, le truc qui est intéressant, c'est que le son sera plus fort, il y aura plus de puissance sonore chez Samsung que chez Oppo, avec un spec qui sera un peu plus large. On aura un peu plus de rondeur et un peu plus de précision. Alors, on se parle de haut-parleur téléphone, on n'est pas sur un truc non plus où on se fait « ouah, 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 c'est bon, comment on en aille », mais c'est quand même mieux. C'est beaucoup mieux fait. C'est du point de détail. Après, ce que je vous conseille, c'est de dire à prendre des écouteurs, des buds, pourquoi pas des buds de chaque marque, pour au moins être tranquille et être sûr d'une compatibilité maximale. Tout en sachant que chez Samsung, vous avez du Bluetooth 5.2, chez Oppo, vous avez du Bluetooth 5.3. Bon, voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il y a un autre truc qui est super, super intéressant, c'est la question de la performance. Oui, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, chez Samsung, vous avez un Snapdragon, vous êtes chez Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, qui est le processeur qui est sorti l'année dernière de Qualcomm, qui chauffait un peu, mais qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Là, vous avez un Dimensity 9000+, qui est une puce de Mediatek, qui est très haut de gamme chez Mediatek, qui fonctionne bien également, mais il y a une petite différence. Alors, je vous donne des données chiffrées parce que c'est le benchmark qui me ressort ça, c'est-à-dire que je vais aller un peu moins loin du côté de chez Mediatek par rapport au processeur de Qualcomm. Chez Qualcomm, je fais 1 99 997, tandis que chez Oppo, j'arrive à 891 818. Je vais aller un peu moins loin en termes de performance avec mon smartphone de Oppo qu'avec mon smartphone de Samsung. Après, je ne suis pas convaincu que dans les faits, dans les usages, vous sentirez réellement une grosse différence. Et si vous regardez, la différence est au niveau du CPU, je vais aller quand même plus loin, un peu plus de 50 000 de plus au niveau du CPU sur mon smartphone de Samsung. Au niveau du GPU, donc graphique, c'est sensiblement la même chose, ça se tient à peu près dans un mouchoir de poche, il y a 10% des cas. Au niveau de la mémoire, c'est exactement la même chose, et au niveau de l'UX, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une petite différence au niveau CPU, très légère au niveau du GPU, mais je vous le dis une fois de plus, si vous n'êtes pas un hardcore gamer sur smartphone, je mets les guillemets quand je dis ça, bon, vous ne sentirez vraiment pas la différence. Donc, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de grosse différence là-dessus, très très clairement. Et vous voyez, ça c'est typiquement la charnière, je la prends, chez Oppo, je ne peux pas le faire tenir comme je voudrais, alors que chez Samsung, ça va tout de suite tenir beaucoup mieux. Il y a un truc qui inspire quand même plus la solidité chez Samsung que chez Oppo, c'est du point de détail. Après, dans les deux cas, vous aurez un processeur qui est extrêmement performant, qui va très bien. Dans les deux cas, vous avez 8Go de RAM, et chez Samsung, vous avez deux configs, soit une config avec un stockage en 128, soit une config avec un stockage en 256, alors que chez Oppo, c'est Q256. Donc bon, pour venir faire votre choix également, je donnerai les tarifs dans quelques instants. Et il y a une différence qu'on a ici chez Oppo, qu'on n'a pas chez Samsung, c'est la puce Marie Silicon X, qui est là pour le traitement de la photo, qu'on retrouve sur ce smartphone, et qui avait vraiment cartonné l'année dernière au niveau du Find X5 Pro, qui était mon smartphone coup de cœur de l'année 2022, qui était mon smartphone préféré de l'année 2022. On retrouve cette même puce ici dans le Findem, Findem, non là là, j'y arrive plus, Findem de flip ! Si les constructeurs pouvaient nous donner des noms aussi simples, vous savez, quand un constructeur va construire un smartphone, et bien le moment où ils commencent à bosser dessus jusqu'à ce qu'il soit officialisé, ils donnent un nom de code. Ça peut être, j'en sais rien moi, Dragon Bisou. Voilà, c'est un Dragon Bisou. Pourquoi est-ce qu'ils n'appelleraient pas le smartphone Samsung Dragon Bisou, au lieu de l'appeler le Galaxy Z Flip 4 ? Vous voyez, c'est... Alors on comprend les gammes et tout, mais... Bordel ! Ok, reprenons, on va regarder la batterie. Alors il y a un sujet qui est aussi super intéressant ici, vous avez une plus petite batterie du côté de chez Samsung que du côté de chez Oppo. 3700 mAh, 4300 mAh. On a 600 mAh de différence. Alors me direz-vous, est-ce que c'est vraiment significatif ? Oui et non ! Ce qui est vraiment significatif surtout, c'est qu'effectivement, sur le papier, on va un peu moins loin ici qu'ici, mais surtout, la vraie grosse différence, c'est que là, vous avez une petite boîte, donc vous n'avez pas de bloc de charge inclus. Tandis que là, vous avez une énorme boîte et vous avez un bloc de charge inclus. En plus, ce qui est intéressant, c'est que chez Samsung, vous rechargez au maximum jusqu'en 25W, alors que chez Oppo, vous montez en 44W. Et c'est là où Oppo est assez marrant, ils disent 44W. Oui, sauf que si vous regardez, hop là, sur notre bloc de charge, on vous livre un bloc de charge de 67W. Donc 67W, mais vous allez charger jusqu'en 44W maximum. Bon, donc ça va quand même aller plus vite, c'est de la SuperVoo, très bonne technologie. Il faut savoir qu'au niveau de ces smartphones, vous avez en fait des batteries qui sont partagées en deux, parce qu'ils ne mettent pas la batterie dans un seul et même endroit pour des questions de finesse, et donc un bout de batterie ici, un bout de batterie ici, c'est exactement la même chose ici. Mais bon, voilà, la batterie de Samsung est un peu moins grande que la batterie de Oppo. Alors, autre sujet, et là, ça devient extrêmement passionnant, c'est toute la partie photo. Regardez, en fait, vous le voyez, c'est beaucoup plus gros ici que ici. C'est juste histoire que ce soit un peu plus beau. En fait, la réalité, c'est que vous avez une config qui est vraiment intéressante chez Oppo, qui ira un peu plus loin du côté de chez Samsung, en tout cas sur le papier, et je vais vous montrer les photos dans quelques instants, donc restez bien avec moi. En fait, sur cet appareil-là, vous avez deux optiques. Vous avez un grand-angle et un ultra-grand-angle. On se parle de smartphone aux alentours de 1000€. Ici, il n'y a pas de téléobjectif, donc c'est pas nouveau, c'est comme ça. Peut-être qu'y a-t-il pas la place pour l'inclure, mais pour faire des choix au niveau fabrication. Et ce qui est évident, c'est que le consommateur ira davantage vers un smartphone où on va avoir un grand-angle et un ultra-grand-angle qui correspondent à la majeure partie des usages versus un téléobjectif qu'on utilisera un petit peu moins. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ce choix-là. Donc, chez Oppo, vous avez un 50 mégapixels plus un 8 mégapixels sur l'ultra-grand-angle. Donc, le capteur principal, c'est un 50 mégapixels. C'est pas négligeable, c'est intéressant. Tandis que chez Samsung, vous êtes sur 12 plus 12 grand-angle et ultra-grand-angle. Bon, les ouvertures sont les mêmes, on va pas aller bien plus loin dessus. Dans tous les cas, vous avez un zoom numérique x10. Et vous avez chez Oppo une caméra de selfie qui est planquée juste en haut ici de 32 mégapixels. C'est la même que sur le Find X5 Pro, tandis que chez Samsung, elle est planquée là. C'est une 10 mégapixels. C'est un peu petit quand même, mais bon, ok. On va pas s'arrêter là, on va regarder une fois de plus. Mais là où il y a un truc qui est quand même relativement déconnant chez Oppo, et je suis désolé, vous avez déconné et c'est pas normal à ce tarif-là, c'est que là où chez Samsung, vous prenez votre smartphone, on va se mettre une shower cap d'un hôtel ici, et bien sur ce smartphone, j'ai une stabilisation optique. C'est-à-dire que je peux venir zoomer, je me mets en x4, c'est stabilisé. Moi, j'ai un tremblement essentiel, je fais un très bon crash test pour ça. C'est stabilisé. Bon, tant bien que mal, je tremble quand même de la main, mais c'est stabilisé, pour venir shooter, c'est pratique. Alors que chez Oppo, à un tarif à 1000 balles au niveau d'un smartphone, vous n'avez aucune stabilisation optique. Et si je me mets en x5, regardez le résultat, ça bouge. Ça bouge vraiment. Regardez le truc qui est déconnant avec le Find Line de Flip, c'est que vous n'avez aucune stabilisation optique. Là, je le tiens à deux mains. Alors moi, j'ai un tremblement essentiel. Regardez, lorsque je viens zoomer, alors attendez, là je suis sur x1, je change d'optique, je passe sur l'ultra grand tank, j'ai aucune stabilisation ni optique ni électronique. Et lorsque je passe sur le x2, j'ai rien. Mais alors, moi, avec le tremblement essentiel, qu'est-ce que ça donne en x5 et en x10 ? Et là, on se parle d'un téléphone à plus de 1000€ quand même. Tandis que sur le Galaxy Z Flip 4, regardez, en x1, c'est hyper stabilisé, x0,5, bon, c'est pas la même histoire, c'est moins stabilisé, mais à la limite, c'est moins dérangeant. Et lorsque je passe en x2, en x4, en x10, ben ça bouge pas. Ça, c'est hyper stabilisé, et ça, c'est quand même vachement bien. Regardez les résultats des photos, on a sur la partie de gauche ici, c'est le smartphone Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 4. À droite, on est sur le Oppo Find Line de Flip. Alors, on va tout de suite reconnaître la signature Samsung, je vous le dis, c'est beaucoup plus saturé. On va avoir de l'herbe plus verte par rapport à ce qu'on a ici, avec un côté plus naturel chez Oppo que chez Samsung. À contrario, je vais avoir un ciel un peu plus bleu ici, chez Samsung, et un ciel un peu plus gris chez Oppo. Donc là, capteur 12 mégapixels versus capteur 50 mégapixels. Vous allez voir, c'est le manque de stabilisation optique qui vient vraiment changer grand-chose ou pas. On passe sur l'ultra grand-angle, on a toujours la même question de la saturation, c'est beaucoup plus vert en fait ici, on le voit même dans le ciel, alors qu'ici, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, d'un côté et de l'autre, bon, l'ultra grand-angle, je passe très rapidement. On vient se rapprocher un peu ici avec un x2, qui me paraît pas mal ici, et aussi intéressante du côté de chez Oppo, c'est beaucoup plus... Regardez la saturation, il y a une vraie grosse différence de saturation ici, même au niveau des fleurs en bas. On vient se rapprocher ensuite en x4, x5 à peu près, et ensuite, on vient se rapprocher jusqu'en x10, et soyons clairs, non, voilà, on se rapproche, soyons clairs, le x10 ne servira globalement à pas grand-chose. Alors, regardons ce qu'il y a à regarder. Effectivement, si vous aimez les photos un peu plus saturées, un peu plus flatteuses, il faut aller chez Samsung. Le vert sera plus vert, plus pétant, ça ira un peu plus loin. Par contre, il y a un truc qui est intéressant chez Oppo, et on le verra notamment sur notre photo, c'est que je trouve qu'il y a plus de détails en réalité, capteur de 50 mégapixels qui fait le taf et qui est là pour ça. Il y a un peu plus de détails, je trouve, au niveau des photos. Alors, ça va dépendre des images, mais alors, ce qu'il y a chez Samsung, eh bien, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a un petit truc en plus chez Oppo, et ça me surprend, parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas cette stabilisation, je dis, ça va être horrible, j'appuie, ça va bouger, eh bien non, il y a quand même une bonne capacité de calcul, et ça, c'est quand même plutôt pas mal fichu. Regardez, on va venir se rapprocher ici, on va venir zoomer légèrement, eh bien, je vais trouver la photo de Samsung un peu moins bonne, et je trouve que l'algo vient travailler différemment pour essayer de lisser un peu le trait, alors que chez Oppo, comme on part dans 50 mégapixels et qu'on vient zoomer dans l'image, eh bien, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si vous regardez les petites branches devant la fenêtre, il y a une vraie différence entre ce qu'on a chez Samsung ici et ce qu'on vient retrouver chez Oppo là. Pour moi, la qualité de l'image sera meilleure ici, chez Oppo, que chez Samsung. Faut-il encore à ce moment-là, il y a des photos qui seront un poil plus terne, un peu moins saturées, et là, si je viens zoomer davantage, vous le verrez aussi, voyez, il y a un côté un peu plus naturel, un peu plus clair, un peu plus normal, joli chez Oppo versus ce qu'on a chez Samsung sur ce smartphone-là et dans cette config-là, voyez. Bon, lorsque je viens trop zoomer, il y a un moment que plus rien ne marche, soyons clairs. Alors là, j'aime bien ce que je vois bien, le détail de l'arbre, je trouve bien, il est pas mal, mais le traitement est quand même un peu différent, soyons clairs de l'un et l'autre. Là, sur cette photo, j'ai préféré Samsung, je le trouve un peu plus flatteur. L'ultra grand angle, là, je l'aime pas, je le trouve pas très beau, là. Voyez, une vraie différence de colorimétrie. C'est pas ouf. D'un côté et de l'autre, là, je préfère que moi, je vienne zoomer, en fait. C'est là où je préfère le boulot de Oppo, au niveau de l'herbe, là, voyez, je trouve ça moins précis, ici, côté algo qui marche moins bien, parce qu'en fait, forcément, comme si vous voulez, je pars sur un capteur 12 mégapixels et je viens pas zoomer dans mon image, je vais pas rogner dans mon capteur, en fait. J'ai un 12 mégapixels, je peux sortir une photo en 6 mégapixels, alors que quand je pars dans 50 mégapixels, eh bien, je peux venir à l'intérieur et me sortir un équivalent 24 mégapixels, en gros, si on veut, c'est un peu l'idée, ou à 25 mégapixels. Donc, je peux même descendre jusqu'à un 12 mégapixels, donc je peux venir vraiment zoomer dans mon image et sans perdre de qualité. Et celle-là, où en venant zoomer avec un x2, eh bien que Oppo sera meilleure que Samsung, et même sur une photo de base, elle sort quand même un peu plus de détails. Voilà. Donc, bon, après, très clairement, sur des smartphones comme ça, si vous n'avez pas de téléobjectif, ne vous amusez pas à venir zoomer, vous risquez franchement d'être surpris. Vous voyez le détail, là, c'est beaucoup plus joli chez Oppo que chez Samsung, où c'est beaucoup plus brouillon et c'est beaucoup moins joli, sans parler de venir trop zoomer, où à un moment, c'est complètement dégueulasse. Alors, les caméras de selfie, je suis convaincu, ni par l'un, ni par l'autre, c'est beaucoup de ternes, je trouve ici, chez Samsung. Alors, si vous mettez vraiment un story en face de vous, ça va un peu mieux, mais sinon, je trouve ternes, et même à contre-jour, donc je ne suis pas très très fan, ici, de ce qu'ils font, même à contre-jour, ce n'est pas dingue, ça ne marche pas très très bien. Là, c'est un peu moins pire, mais là, c'est pareil, c'est rose, regardez, il y a un peu de rose de partout, donc moi, je ne trouve pas terrible leur traitement ici. Je vous ai encore fait quelques autres images pour venir vous montrer, mais une fois de plus, j'ai préféré le rendu, ici, de Oppo, versus le rendu de Samsung. Vous voyez, sur un x2, c'est flagrant, c'est beaucoup plus joli, le détail qu'on va voir ici, que le détail qu'on va voir là, même ici, là, voyez juste en dessous, là, c'est beaucoup plus naturel chez Oppo que chez Samsung, soyons clairs. Et puis, un des derniers points à venir considérer, c'est la partie de l'expérience logicielle. Alors, regardez, je vous le montre, ici, chez Samsung, on retrouve One UI 5.1, la dernière mise à jour, et là, fonctionne bien, j'aime beaucoup, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo avec plein d'astuces, allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, j'aime beaucoup One UI 5.1, qui marche très bien, super l'expérience ici, de Samsung, avec plein de choses qu'on peut venir faire, c'est clair, c'est lisible, bref, très cool, très bonne expérience, ça, ça me bat très très bien, mais j'aime bien aussi ColorOS, et c'est vraiment des expériences que je préfère également sur Android, c'est clair, c'est bien séparé, là, vous avez vraiment différentes parties avec différentes séparations, comme un peu sur One UI, je trouve ça assez bien, ils ont fait le choix de la même manière de venir mettre des icônes de couleurs, il y a plein de petites fonctionnalités, notamment au niveau de votre écran externe, vous avez la fonctionnalité d'écran pliable, regardez, qui est juste ici, vous allez pouvoir retrouver au widget votre style d'écran de couverture avec plein de styles différents qui sont assez sympas, alors moi, je vous ai mis le chat, mais vous avez différents animaux interactifs qui vont venir interagir avec vous en fonction de ce que vous allez venir faire, il y a les widgets ici qu'on pourra venir activer, désactiver, là, je les ai tous mis, mais vous n'êtes pas obligés de tous les mettre, ça dépend une fois de plus de vous, alors il y a une fois de plus, il y en a plus chez Samsung qu'il y en a ici, vous avez la question réponse rapide, vous pouvez mettre quelques petites réponses rapides, vous pouvez venir piloter directement, ok, why not ? Chez Samsung, c'est aussi très clair, vous avez un petit onglet écran externe ici sur lequel vous allez retrouver le style d'horloge un peu de la même manière, alors c'est plus petit fatalement, mais vous avez plein de possibilités, ça c'est très très cool, vous allez, hop là, annuler, vous allez retrouver également vos petits widgets que vous allez venir activer, désactiver, bon, ok, je vous les ai montrés, why not ? On peut venir les réorganiser également ici, afficher vos notifications, bref, il y a pas mal de possibilités. Donc c'est vrai que pour moi, ce sont deux expériences logicielles qui sont assez proches, très complètes l'une et l'autre, elles se basent toutes les deux sur Android 13, One UI 5.1 basé sur Android 13, ColorOS 13 basé sur Android 13, ça fonctionne bien, donc c'est très cool de ce côté-là. Alors après, il y a la différence et la différence du prix, regardez, je vous le dis, il est là, je vous l'ai noté. Du côté de chez Oppo, vous avez une seule config, c'est la configuration 8Go de RAM avec 512Go de stockage, on est ici à 1099€, on est un peu au-dessus des 1000€. Chez Samsung, vous avez deux possibilités, soit 828 à 999€, ça joue globalement à pas grand-chose, il y a 100 balles d'écart avec lui, donc je vous conseille de venir doubler le stockage passé à 256€ et vous êtes à 1059€, vous restez moins cher. Donc en fait, si vous prenez le Samsung Galaxy Z Flip, vous êtes 40€ moins cher que le Oppo Find and Flip, mais vous avez le même stockage et la même technologie de RAM. Alors, il y a aussi une autre différence à venir connaître, c'est que chez Samsung, vous pourrez mettre une seule carte SIM, une seule carte SIM en 5G+, une UI SIM si besoin, tandis que chez Oppo, vous pouvez mettre deux cartes SIM, deux cartes SIM 5G+, une UI SIM en plus. Dans les deux cas, vous avez du NFC notamment pour le paiement dématérialisé, vous avez du Wi-Fi 6 d'un côté mais également de l'autre, bref, deux smartphones qui sont très complets. Alors, mon retour personnel, il y a plusieurs choses. Déjà, on va parler juste de marché. Il est évident que Samsung vendra toujours plus de Galaxy Z Flip 4 que Oppo ne vendra de Find and Flip, en tout cas aujourd'hui, on s'en rend du modèle Find and Flip. Je ne dis pas à l'avenir ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que Samsung est le leader du marché, la marque Samsung rassure énormément et il est évident que les consommateurs iront plus facilement chez Samsung que chez Oppo. Je trouve par contre que pour un écran de notification, puisque ça reste un écran de notification et de léger contrôle, je trouve que c'est mieux réussi du côté de chez Oppo que de chez Samsung. Autre truc que j'ai préféré du côté de chez Oppo plutôt que de chez Samsung, c'est effectivement leur pliure qu'on sent beaucoup moins sous le noir, mais vraiment beaucoup moins. C'est l'ordre d'être divisé par deux. Donc ça, ok, c'est chouette. Maintenant, j'aime moins la charnière de Oppo par rapport à celle de Samsung. Je la trouve un peu moins, pas moins solide, mais elle est moins, elle n'est pas crantée, mais elle va moins s'arrêter. Je lui dis, tu te mets là, elle s'arrête là. Alors elle, elle le fait aussi, mais voyez, la je la ramonte, elle redescend un peu. Il y a un truc qui est un peu moins net ici du côté de chez Oppo que ce qu'on a du côté de chez Samsung. Alors pour autant, Oppo, regardez, je la prends, je la pose, elle s'arrête. Je n'ai pas d'autre. Je ne t'ai rien demandé. Donc, il y a un sujet là-dessus qui est super important parce que quand on veut un smartphone qui se plie, on veut pouvoir être rassuré. Thuv Rhyme Land me dit 400 000 pliages, fermeture sans aucun problème ici chez Oppo. Je les crois, moi je ne vais pas m'amuser toute la journée, mais je trouve qu'en la prenant, il y a une sensation de premium qui est un peu moindre que ce que j'ai du côté de chez Samsung. Alors après, le fait d'avoir un audio qui est un peu meilleur chez Samsung que chez Oppo, globalement, on s'en fout parce qu'on ne va pas venir écouter comme ça et on ne va pas réellement s'en rendre compte. Il va y avoir les deux. Bon, c'est du point de détail. La performance, c'est là de tous les côtés, un peu plus grosse batterie ici, un peu moins, bon, voilà. C'est vrai que je trouve que le smartphone de Oppo a plus de plus qu'en a le smartphone de Samsung. Il est plus sexy, clairement, mais il y a des trucs où on se dit « Ah, cette charnière, c'est con, quoi ! » Pourtant, elle est bien, ils nous ont dit par rapport au Find Den de l'année d'il y a deux ans, semble-t-il, la charnière a été améliorée. Je les crois, mais bon, je pense qu'il y a encore un peu de taf à faire. Est-ce que c'est la charnière en gouttes d'eau qu'il faut revenir voir ? J'en sais rien. Moi, je le trouve bien, ce smartphone, je le trouve très joli, mais je suis convaincu et je reste convaincu que Samsung en vendra toujours plus. Je sais que chez Samsung, c'est un carton plein. Ce format est un carton plein qui fonctionne vraiment aussi bien sur une cible masculine que sur une cible féminine. Moi, c'est le format de pliable que je préfère aujourd'hui. Maintenant, vers lequel je peux vous recommander d'aller, c'est compliqué. Les deux sont très bien. Je dirais que cet écran me plaît beaucoup plus, mais cette charnière me plaît plus, vous voyez ? Donc bon, il y a du plus, il y a du moins. J'ai du mal à trancher. C'est vrai qu'en le regardant comme ça, même en l'ayant montré à ma femme, elle me dit « Waouh, c'est ça qu'il faut, c'est bien, il est beau cet écran ! » C'est clair ! Il est extrêmement séduisant. Donc en fait, la vraie question à se dire, c'est Samsung, qu'est-ce que vous attendez pour venir mettre un écran plus grand et me mettre sur le Galaxy Z Flip 5, un vrai grand écran qui pour le coup serait un concurrent sérieux du Find Ender Flip ? Il est évident que je trouve que le smartphone de Oppo est plus sexy que le smartphone de Samsung, mais pour autant, c'est Samsung qui continuera d'en vendre davantage. C'est peut-être un non-sens, mais c'est comme ça. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez en bas dans les commentaires et puis bien évidemment, on continuera à parler de smartphone, de smartphone qui plie et de Oppo parce que j'espère voir arriver leur nouveau smartphone dans quelques temps, le Oppo Find End 5 Pro, le Oppo Find End 6 Pro. Je croise les doigts. Pour l'instant, j'ai absolument aucune info. On verra. On en parle bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.